Nous allons ouvrir nos Bibles, on va lire la parole des dieux, nous sommes dans Matthieu chapitre 6, on va lire les 18 premiers versets, Matthieu chapitre 6, on va lire les 18 premiers versets, on va lire au nom de Jésus Christ Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux Lors donc que tu fais l'aumône ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leurs récompenses Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce qu'est fait ta droite afin que ton aumône s'efface en secret et ton Père qui voit dans le secret te les rendra Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leurs récompenses Mais quand tu pries, entrez dans ta chambre, fermez ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés Ne le ressemblez pas car notre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez Voici donc comment vous devez prier Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Ne nous induis pas en tentation mais délivrez-nous du malin Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire Amen Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste Comme les hypocrites qui s'érendent, le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leurs récompenses Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes Mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets Et ton Père qui voit dans les secrets, tu les rendras Alléluia Les œuvres de charité, la prière et les jeûnes Tels sont les thèmes que nous sommes en train de voir Aujourd'hui nous sommes à la troisième séance Les œuvres de charité, la prière et les jeûnes Comment les chrétiens pratiquent-ils ces choses Les œuvres de charité ou les bonnes œuvres N'oubliez pas que nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous Ça veut dire que les bonnes œuvres sont inévitables dans la vie d'un enfant de Dieu Si tu es vraiment enfant de Dieu On ne peut pas constater la carence des bonnes œuvres dans ta vie J'aimerais bien encore insister J'aimerais bien encore insister J'aimerais bien encore insister Les bonnes œuvres sont la conséquence inévitables Du fait que nous soyons enfants de Dieu Donc si tu ne peux pas t'abstenir Faire le monde par exemple Faire le monde dans la Bible Dans la texte où tu as l'obélière Tu ne sais pas aider Même ceux qui demandent l'argent dans la rue Tout ça On a tendance à croire que ce sont des sorciers On a tendance à croire que Comment une vieille personne comme ça me demande l'argent Non je ne veux pas donner Qu'est-ce que ça veut dire «Etat dame » ? Ça veut dire quoi ? On a tendance à croire qu'il y a une vieille personne comme ça On a tendance à croire qu'il y a une vieille personne comme ça Pour qu'il y ait une vieille personne comme ça Pour qu'il y ait une vieille personne comme ça Tout le monde par exemple Il y a une fois dernière Tant qu'il y a une vieille personne comme ça Dans verset 2 Il y a Matthieu 6 Ça veut dire «Lors donc tu fais le monde » Jésus n'a pas dit «Si tu fais le monde » Vous n'avez dit «Lorsque tu fais le monde » Ça veut dire que «Esa elok ouoi » «Esa facultativité » «Esa te ouoi » «Na kokite » «Na kokite » «Esa » «E ou de pan a... » «Na rolin » «Akompe » «Na rolin » «Na teno » Sous-en mon an An zambé où zan obligasyon Yaw Salahou Sous-en mon an An zambé où zan obligasyon Yaw Salahou Kosou Sous-en mon an Parce que Qui mou an zambé kosou Eko ye kosou Ka 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 nan Na ma loba te Ki mou nan zame ko souge ko soukaka na ma loba te Ou ko yo ke la ka amoutou mawa na ma loba Ah vraiment sa na passe Ah freme Parce que sa na passe peut-être Ba moment sa traversée Oui et sa sa la passe ba moment Na o traversée Mais ou an an ma koke O soukanga pou la bima Na ba moment ou ya passe yot O sa na ma koke O soukanga me ouf soukanga tende Sa ne peut pas se limiter Na compassion ka ko yo ki compassion O moment na Yesu Christ O azali model na biso O moment na ba mbi Ka mom sou Yesu Christ Sa sa la ki O moment na bibelobi Jésus ki emu de compassion Emu de compassion Mon tema vreme bondi sa mi Mon tema asali O sa mou Donc okoko soukanga na ko yo ka mawate E senyo le kana act O moment na re Okoko soukanga na yo ka mawate E senyo le kana Tu dois passer a l'acte Tu dois aider Autant que tu le peux Autant que tu en as la possibilité O mon Mais yo yora champion ka na yo ka mawa Me kope sa rien C'est pas ce que le seigneur recommande O zomon C'est pas ce que le seigneur recommande Touloubeli Mingi O etali Ba bonnes oeuvres Pona bato O basubi soka Le bogo kose rattrapé O Olanda Les deux Premières séances Ya matéa Oyo O kose on a chane youtube Na biso so O beti O kena youtube O beti Cep Channel officiel Cep Comme jésus le cep Jésus le cep Et nous nous sommes les sarments Jésus est le cep Na jean chapitre 15 verset 5 Donc o beti Cep C-E-P Channel Officiel Channel C-H-A N-N-L-E Cep Channel Officiel O kumona O koko kozoa Ba matéa O yosa Précédent Ya o yoso Pesa Tozo Pesa Lilo Les bonnes oeuvres Ou les oeuvres Des charités La prière Et Les jeûnes A partir Verset 3 Yes Christ Allobi Mais Quand tu fais Lomone Que ta main gauche Ne sache pas Ce qui fait Ta droite Afin que Ton omone S'efface En secret Et ton père Qui voit Dans le secret Te les Rendra Ah Yes Soki Soki Le boko Oye Pesi Le boko Moussou Soye Bate La verset 3 C'est ce qu'il dit Non Mais quand tu fais Le monde Que ta main gauche Ne sache pas Ce que ta main droite Donne Est-ce qu'il est Vraiment possible Que la main gauche Ne puisse pas Ne puisse pas Voir Ou savoir Ce que la main droite Est en train de donner Ça semble impossible Mais Yes Soi Lobby Et Salima Bongo Quand tu es Un disciple De Jésus Quand tu es Un disciple Quand tu es Un disciple De Jésus Quand tu es Et que tu fais Le monde Jésus veut Simplement Dire ici Cela doit Se faire En secret Parce que Tangou yo Oza ko sunga Kom wana Nzambe Oza ko sunga An objektif Nwoko Ozo sunga Te Ponan moutu Oyo Ozo sunga Beteloma Boko Topo Bato Bako Mona Bbeteloma Boko Ozo ko Salayango Ponan Tatana Yon Sa de rir Nzambe Nde Amon En second point Ozo salayango Ponan Kon 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 Sauf si Toi tu Fes Le Contraire Ozo Mona Me Biblié Ebi Sibi So Tang Oza Ko sunga Il Fou Ko Evite La Fanfaronade Yang Yen Yen So Christ O Travers Yen Apotre Paul Alobi Tang Azo Cité Dans Le Dernier Tamp O Mona Dans Le Dernier Tamp Yor Des Tamp Des Tamp Difficile Pourquoi Parce Que Entre Autre Les Jans Seront Fanfaron Tang Azo Tang A Karatéristik A Tang A Souk A Tang A Pache A Tang A Bip Bat Wako Ma Fanfaron Sadi Mout Aligni Ko Gang Mout Toun So A Yer Bak Yer Sala Ki Bola Mou Sama Mona E Saka Kou Dabam Sous Sala De Manier Subtil Mou Olo Ba Nd Daboy Eske Teng Mou Kolo Wana Foute Laki Mou Wana 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 Eske Wana Wana Kate Kassou Petrol Wana 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 Il n'y a pas de bon hôpital. Mais on l'a dit déjà. Ça, c'est de la fanfaronade. C'est de la fanfaronade. Il y a des gens qui ont été salés. Il y a des gens qui ont été salés. Alors qu'on a dit quelque chose de la part de Dieu. On a déjà récompense. Pour qu'on a dit, il y a des gens qui ont été salés. Il y a des gens qui ont été salés. Il y a des gens qui ont été salés. Et au moins, verset 3. Jésus a utilisé figure de stylo. Il y a parlé de l'omone de l'omone. Il y a des gens qui ont été salés. Pour qu'on a dit, on a dit que l'on a dit qu'il y a des gens qui ont été salés. Parce que l'on a dit qu'on a dit qu'il y a des gens qui ont été salés. On a dit qu'il y a des gens qui ont été salés. Il n'y a pas de obéissance à Dieu. et pas pour obtenir une gloire vaine des hommes. Aux autres, eh, touss à quoi paie ça pendant qu'on aurait tâta. Touss à quoi paie ça pendant le coup de la tâta. Touss à quoi paie ça, pour qu'on a pas le coup de la tâta. Vous voyez? Touss à quoi paie ça, pour qu'on a pas le coup de la tâta. En retour. Non. En fait, ici, j'avais promis de répondre à cette question, je sens déjà quelqu'un en train de se demander, mais est-ce qu'à chaque fois qu'on fait des dons, quand on voit dans le journal télévisé, tel a fait un don, tel a remis ceci à telle organisation, tel a remis cela à telle personne, est-ce que c'est toujours mauvais? Comprenez bien ici, il y a certaines organisations, certaines choses qui se font, je donne un exemple. Vous pouvez être une ONG, vous pouvez être même une église, vous recevez les dons qui peuvent venir des bailleurs des fonds, d'autres organisations qui vous donnent pour aider une catégorie des personnes. Il peut arriver que quand vous recevez ces dons, quand vous allez les donner, vous filmez, vous prenez des photos, non pas dans l'intention que les gens puissent vous acclamer, non, pour montrer la preuve à ceux, par souci de transparence, pour montrer à ceux qui vous avez donné cet argent, à ceux qui vous avez donné les moyens d'assister les autres, pour montrer que voilà les moyens qu'on a reçus, on les a fait parvenir. Vous voyez un peu? Donc, les problèmes se situent dans l'intention. Vous voyez? Les problèmes se situent dans l'intention. C'est pourquoi un même acte peut être posé par deux personnes, mais ces deux personnes-là ne sont pas vues de la même manière par Dieu. Vous comprenez? Bonne, Bidoumi balè b'o'pessi. Kasi mokon a pessi n'intention ba koumisa ye. N'intention zaloukoum, n'intention ba ye bagen n'abè nande. Me mousousou a pessi na intention ke n'zambè na zaloukoum ou paske na tosie. Paske yende a pessi n'ayy a tindin gaj dans soun ga. Yende asalie te kondi ma on na zan ango e bota mi sala. Bon, vous comprenez ce koye, D'un mot il dit non. Mathieu chapitre 6 verset 3 le dit mais kan tu fes l'aumône ke ta main gauche ne sache pa se ke fe ta droite. koye pe si ta o su n'ayy l'aumône biya moasi e batte o l'aumône le sali afin ke ton o mon ne se fasse en secret et que ton père qui voit dans les secrets et ton père qui voit dans les secrets te les rendra la verset 5 lorsque vous priez beaucoup de choses qu'on a prière lorsque vous priez ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vu des hommes je vous le dis en vérité ils reçoivent leur récompense pour tout ça est-ce que Jésus a lignité parce que l'église va dans la démo non ici encore les problèmes ne se situent pas dans le fait d'être debout ou de prier sur la place publique ça ne veut pas dire ici que Jésus interdit la prière sur la place publique non c'est pas ce que ça veut dire aux homens parce que ah ouais Jésus est clairement en train de mettre ses disciples en garde contre cette sorte d'hypocrisie voyez cette sorte d'hypocrisie quand il prie la fois dernière on a parlé de deux sortes d'hypocrisie vous pouvez retrouver ça dans la prédication précédente sur notre chaîne YouTube CEP channel officielle CEP channel officielle on a parlé de deux sortes d'hypocrisie il y en a qui sont hypocrites païens qui se font passer pour des enfants de Dieu mais il y en a aussi de ceux qui sont enfants de Dieu mais qui sont hypocrites voyez donc Jésus est en train de mettre en garde contre l'hypocrisie quand il prie voyez ici le Seigneur est contre le fait de se placer intentionnellement à un endroit où on sait qu'on va être vu pendant qu'on est en train de prier c'est à dire l'objectif ici ce n'est même pas que les prières puissent monter à Dieu mais l'objectif ici c'est que les gens puissent me voir en train de prier vous voyez je veux impressionner les gens par ma manière de prier je veux que les gens ceux qui parlent beaucoup sachent que moi aussi je fréquente l'église il y a un moment comme l'église tu vas voir quelqu'un pendant que les autres sont en train de prier ils sont en train d'adorer lui il peut prendre son téléphone il est en train de prier en train de faire un selfie il prie il fait des mouvements où il est en train de prier mais là il est en train de se filmer après il voit sur TikTok il met sur Instagram il met Facebook Twitter X il publie qu'on les voit en train de prier il y en a même qui peut prendre son téléphone et demander à quelqu'un si tu es en train de prier quand tu diras que je me suis mis à chez nous il faut que tu puisses me filmer il faut que tu puisses me prendre des photos il y en a même tu es en train de se filmer si tu es en train de prier quand tu es en train de prier il y en a même après il a été à tes tu as tu es en train de prier quand tu es en train de prier puissent le voir, lui ou elle, Alléluia, Jésus dit au verset 5, Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. En fait ici, les sédures montrent qu'une prière qui est faite pour être vu des hommes n'a aucune garantie d'exhaustissement. Une prière qui est faite dans l'objectif d'être vu des hommes, il ne faut pas s'attendre à une réponse de Dieu, parce que tu as déjà la réponse, le fait que les gens t'ont vu, le fait que les gens ont été impressionnés par ta manière de prier en langue. Toi, quand tu pries en langue, c'est terrible, tu cries que toute l'église puisse voir et puisse entendre tes prières en langue, que toute l'attention des gens puisse venir à toi quand tu es en train de prier en langue. Ça, c'est de l'hypocrisie, vous voyez, c'est de l'hypocrisie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus prier à autre pouvoir. Ce n'est pas ce que ça veut dire. N'oubliez pas, je les rappelle et j'insiste, le problème ici se situe dans l'intention. Le problème ne se situe pas dans l'acte. Vous voyez, l'acte est innocent. C'est l'intention qui peut ou ne pas être ou pas. Vous voyez, l'acte est motivé par l'intention. L'acte est motivé par ce qui est intérieur. Vous voyez? Maintenant, au-dedans de toi, c'est quoi ton objectif quand tu pries? Tant qu'on a dans l'église ou à l'an, au-delà, alors qu'il va dire qu'il va dire qu'il va être normalement normalement, toi tu pries de sorte que tu deviens même une distraction que tu deviens. Parce que c'est quoi ton objectif? Donc, c'est un créant, en fait, que tu deviens même une distraction pour que tu deviens même une distraction pour attirer attention et abattre tout. Et pas là. Il recommande que tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets, te les rendra. Vous voyez? Prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Lui qui est dans les secrets, il te les rendra. Vous voyez? Le verset 6 ici, le Seigneur est en train d'insister sur la communion à caractère privée avec Dieu. Vous voyez? Il est en train d'insister ici sur la communion, la communion privée avec Dieu. C'est pourquoi il dit ici. Mais quand tu pries, vous voyez? Entres dans ta chambre. Ferme quoi? Ta porte. Et prie qui? Ton Dieu. Vous voyez? Donc ici, il est en train d'employer le pronom personnel tu. Lorsque tu pries dans ta chambre. ta porte. Vous voyez? Ton Père. Parlant de Dieu. Le Seigneur, il montre ici la appropriation de la relation privée avec Dieu. Vous voyez? Il emploie donc ce pronom personnel tu pour montrer la communion privée avec le Seigneur. Et il montre ici que pour qu'une prière puisse bénéficier de l'exhaustissement de la part du Seigneur et de être faite comment? En secret. Il y a un problème. Cette prière doit être faite en secret. Donc derrière ta porte, tu fermes ta porte. Tu entres dans les secrets. Alléluia. Parce qu'en fait, ma prière, je ne l'adresse pas aux hommes, mais je l'adresse à Dieu. Pourquoi il reste claironné partout que les gens puissent savoir que je suis en train de prier? C'est à Dieu que je m'adresse. Et l'intention de ma prière, c'est Dieu. Vous voyez? Alléluia. Donc même quand tu pries et que les gens ne t'écoutent pas ou que les gens ne savent pas que tu es en train de prier, tu ne dois pas penser que cela influence l'exhaustissement de ta prière. Vous voyez? Parce qu'il y en a qui pensent que chaque 4 heures du matin quand il se lève pour prier, chaque 5 heures du matin quand il se lève pour prier, il est obligé de crier et de déranger tous les voisins. Non, tu n'es pas obligé de déranger tous les voisins. C'est à Dieu que tu t'adresses. Afin, le Seigneur montre ce que Dieu voit dans le secret. Il est dans le secret et il voit dans le secret. Donc, tu n'as pas besoin de devenir l'alarme pour ton voisin de la parcelle. Parce que c'est ça parce que ton voisin a désactivé, il y a une alarme et un téléphone. Il y a un voisin qui a chaque 4 heures. Parce qu'il dérange les autres. Parce qu'il crie en dérangeant les autres. Tu peux prier dans ta chambre ou dans ta maison. Quand tu es chez toi en train de prier, est-ce que les gens ont forcément besoin d'entendre ta voix? Non. Celui qui doit entendre ta voix, c'est Dieu. Et ici, le Seigneur montre que Dieu peut entendre ta voix même dans le secret. C'est pourquoi tu peux être dans les taxis, tu pries. Le Seigneur montre ici que pour prier, on n'a pas forcément besoin d'être en public. Pour prier, on n'a pas forcément besoin d'être avec beaucoup de gens. Il montre que même dont Dieu peut entendre là où les hommes ne peuvent pas entendre. Donc, on a quatre mots qui vont aller rouler au sein. Vous comprenez? La salle d'attente au pays, on est là-bas, on est là-bas, on est là-bas, on est là-bas, on est là-bas. Alléluia! 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 All C'est de plaire à Dieu et pas aux hommes. Donc quand tu pries, c'est à Dieu que tu t'adresses et non pas aux hommes. C'est pas aux hommes que tu t'adresses. Et j'insiste encore en disant ici, ce passage de la Bible, Matthieu chapitre 6, verset 6, Matthieu 6, 6, ce passage de la Bible n'interdit pas la prière en public. Pour ne pas me faire dire ce que je dis, ce passage n'interdit pas la prière en public. D'ailleurs, quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que les disciples, ils s'y réunissaient, pour prier, et prier même en public. Alléluia! Mais ce qui est ici en cause, ce n'est pas vraiment les lieux où on prie. Vous voyez? Ce n'est pas les lieux où on prie. Mais ce qui est en cause ici, c'est le pourquoi de la prière. Ce qui est en cause, c'est le pourquoi de la prière et non les lieux de la prière. Disons encore, Matthieu 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta force, et prie ton père qui est là, dans les lieux secrets, et ton père qui voit dans les secrets, te le rendra. Vous voyez? Et ton père qui voit dans les secrets, te le rendra. Donc, partant du fait que nous prions, nous ne prions pas les hommes, mais nous prions Dieu. Et les dieux que nous prions, il peut entendre même dans le secret. Vous voyez? Donc, le problème ici, c'est ce pourquoi on prie. Ce n'est pas les lieux. C'est pourquoi même quand le Seigneur parle de la chambre, tout ça, ainsi de suite, il ne veut pas dire que forcément, chaque fois que tu pries, tu dois être dans ta chambre. Non. Il veut simplement dire ici que quand tu pries, cela doit se faire dans les secrets. Et ici, secret veut dire quoi? Ici, secret veut dire que ce que j'ai dit au Seigneur, les hommes n'ont pas forcément besoin d'entendre cela, parce que ce n'est pas à eux que je m'adresse, je m'adresse à Dieu. Vous voyez? Et quand quelqu'un prétend prier, mais il veut que tout le monde sache qu'il est en train de prier, comment nous savons qu'il veut que nous sachions qu'il prie? Parce qu'il crie. Vous voyez? Parce qu'il crie trop. Même quand nous sommes en train de dormir, lui, il prie, il crie, il dérange tout le monde. C'est pourquoi vous vivez des fois ce que vous appelez persécution. Et là, une persécution, c'est ce que vous avez dit. mon Dieu! C'est-à-dire qu'il s'aggrava que c'est une grande s Zustand de pire, c'est ce qu'il nous avait dit. En honnête, il est que ça ne s'aggrava que la sollie, mais il est qu'il nous a mis des cons diapels. Et là, vous aurez déc périphérique. parce que tu n'es pas capable de prier quand tu parles à ton Dieu que le son de ta voix puisse rester dans l'enclos de ta maison dans tes quatre murs mais toi tu cries de sorte à déranger les voisins à côté tu vois il y a une persécution il y a une persécution il y a une personne qui a été il y a une personne qui a été il y a une personne qui a été quand tu pries alléluia voyez comment nous les chrétiens nous pratiquons la prière et au verset 8 à partir du verset 7 pardon il dit en priant ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles ils seront exaucés ne les ressemblez pas verset 8 car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez les vaines paroles les vaines paroles alléluia ne multipliez pas les vaines paroles en fait ici le seigneur s'élève contre des phrases toutes faites contre des phrases toutes faites mais qui en réalité sont 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 vraiment creuses voyez nous devons savoir une chose quand le seigneur parle des vaines paroles vous verrez c'est que dans le verset suivant il dit que votre Dieu il sait ce dont vous avez besoin avant même que vous ne puissiez le dire voyez donc la prière n'informe pas Dieu quand nous prions nous n'informons pas Dieu ne pense pas que quand tu viens demander une promotion à Dieu que tu l'informes que lui il ne sait pas que toi tu veux avoir la promotion ne pense pas que ce que tu viens de demander à Dieu c'est quand tu ouvres ta bouche pour commencer à dire ça dans la prière que c'est alors que Dieu est informé comme si il le sait il te dit ici avant même que tu n'ouvres ta bouche pour parler lui il sait voyez mais quelqu'un se posera la question si Dieu sait déjà ce que je vais dire pourquoi nous devons prier encore voyez parce que Dieu sait déjà ce que je veux dire mais pourquoi je dois prier encore écoute mon ce qui dit balaï ce qui ninaï y'a 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 non on n'informe pas Dieu nous ne l'informons pas il le sait déjà mais nous prions pour exprimer notre dépendance totale à Dieu alléluia nous dans ce dialogue avec le Seigneur dans la prière nous montrons au Seigneur que nous défendons Dieu nous l'exprimons notre dépendance notre totale dépendance alléluia retenez et n'oubliez pas cela dans la prière nous l'informons à Dieu il sait déjà ce que nous allons demander mais il veut que nous défendions nous nous soumettons à la volonté de Dieu dans la prière nous nous soumettons à la volonté de Dieu dans la prière c'est ce que tu dois savoir c'est pourquoi que tu au gang au lobo si soul Lazare c'est ou de Dieu de Dieu Dieu s'il et l'add je jsem qui m me je m m m m Nani koko kwa nani mon soo Il n'y a pas d'amour. et les personnes ne sont pas constituées et elles ne restent pas ça, son fils ne sont pas en place on a dit qu'on peut la même chose attention au chapitre 15 verset 5 le vrai seigneur il s'agit d'un coup de forme et le site est venu de l'état et le site n'est pas en place ils se sont venus et les autres ils ne sont pas en place on a dit qu'il s'agit d'un point de vue Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501